Alors, podcast numéro 4 je pense, je l'ai fait un peu la journée d'après, mais c'est pas grave, donc on est le jour de l'après, hier en gros on était à Saint-Martin, c'était beau l'île comme telle, super belle le village où on y était un peu moins, mais c'était super intéressant, il y avait beaucoup de boutiques, de bijoux, beaucoup de bijoux, des casinos, des trucs comme ça, donc pour nous c'était un peu moins intéressant, mais tu sais on s'est promené quand même, autant de voir quoi ressemblait le village, mais là c'est ça, là on est le lendemain, je reviens un peu de la piscine, mais j'expliquerai ça dans celui que je vais faire ce soir, aussi non hier soir, on n'a pas eu de spectacle pour rien, donc on a pris ça bien relax, c'était le fun, on mange toujours super bien, puis on raconte tout le temps du monde intéressant, c'est vraiment drôle, parce que notre table où nous on est assis, on est tout le temps la même à chaque soir, il y a une deuxième table de deux qui est juste à côté, puis ça arrive souvent qu'on parle avec eux autres, puis c'est vraiment drôle. Sinon, entendu, je réponds à vos questions sur Twitter, avec le hashtag, ilustcadorin tout de suite, et donc, sur le Twitter d'hier, question très intéressante, après, il vient d'un certain Léo Enix, qui me dit, regarde Justin, je suis un furry, je ne sais pas comment aller annoncer à mes amis sans qu'ils me jugent trop, à cette question, mon cher, je te répondrais, il faudrait vraiment, je ne sais pas si tu partages un groupe chat avec ces personnes-là, mais je pense que de spammer du furry porn partout sur le groupe chat, très bonne façon d'annoncer que tu étais furry, je pense qu'ils vont bien le prendre en plus, ça va être génial. Sinon, si jamais tu joues à Smash Bros, ce qui est mon cas, c'est très reconnu que les Fox main, c'est des furies, fait que si tu joues Fox, c'est une bonne façon d'annoncer aux autres que tu étais furry, ok? Alors voilà, c'est notre deuxième question, ah, regardez, j'ai Wizziti qui me demande, Justin, sur ton beau gros bateau, est-ce qu'il y a des beaux gars? Très excellente question, je viens tout juste de la piscine, et je peux te dire, Wizziti, qu'il y a plein de beaux gars, c'est merveilleux. On est quand même 6 000 sur ce bateau-là, en plus des 2 000 employés, il y a des beaux employés aussi, puis il y a des baleines, mais il y a aussi des beaux petits dauphins. Voilà, au revoir. Fuck, fuck.